Mannequin de profession, Ilona Smith a toujours pris soin d'elle et son goût pour la mode n'étonne personne. Elle avait fait la couverture du magazine Elle en mars 2013 avant d'apparaître dans le magazine américain Millenium l'année suivante et de devenir égérie de la marque de cosmétiques Mixa, comme sa mère Estelle Lefebvre, en 2018. Cette même année, elle défilait pour Etamolingerie. Une passion pour la mode perceptible dans sa façon d'habiller son bébé. En témoigne sa story Instagram du jour dans laquelle on aperçoit son fils allongé et habillé dans une tenue appartenant à la marque Bonpoint, spécialisée dans les vêtements pour bébés et enfants haut de gamme, voire le diaporama. Un bébé déjà très chic, tout comme sa mère. La preuve vivante de l'amour il y a deux jours seulement, elle dévoilait déjà une photo de son fils, cette fois-ci en prenant la pause avec lui et en lui donnant un bisou sur le flou. Elle laissait ainsi apparaître son corps de rêve dans un somptueux maillot de bain vers une pièce. Pour rappel, elle a accouché de ce petit garçon le 24 juin dernier. Il est né de son union avec Cameron Ahmed. Cette naissance a beaucoup touché sa famille, à commencer par ses parents. La naissance de ce petit ange est la preuve vivante de l'amour. I love you all three, beautiful souls, écrivait sa mère en dessous du post Instagram de sa fille annonçant l'heureux événement. Quant à son père, le chanteur David Hallyday, il déclarait ceci. Bienvenue à ce magnifique Jedi dans ce monde fou. Il se sent du beau côté de l'arbre avec deux parents superbe et aimant comme vous. Je vous aime pour l'éternité. Ilona Smith a également reçu les félicitations de sa petite sœur et Emma Smith. Cette dernière avait même fait part de son enthousiasme de devenir tata dans les colonnes de Nice matin. Je suis plus qu'heureuse de l'arrivée de ce bébé. S'y est-il la première fois pour moi? Je suis impatiente de faire plein d'activités avec lui, avait-elle confié. Un nourrisson qui a reçu déjà énormément d'amour pour son petit âge, de quoi faire fondre le cœur des internautes. Sous-titrage Société Radio-Canada